Shalom, 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 vous êtes branchés sur Sentinel TV, vos alibongos branchés sur Sentinel TV, nous émettons à Manchester, à Mongalema, là où nous sommes résidents, et vous êtes sur Sentinel TV, vous êtes aussi en grec sur les fesses boucou de Salomon, prophète 30-30, le pasteur de la diaspora, et les seigneurs vous bénissent, et passez un bon moment ensemble avec les messagers, et Dieu va nous parler. Comme chaque dimanche à 7h, même chaîne, même heure, nous passons 40 à 35 minutes d'exhortation de la parole, et nous vous invitons à aimer la vidéo, à partager la vidéo, pour que nos bien-aimés qui vont nous suivre peut-être un peu tard, puissent se réjouir et partager cette bonne nouvelle. Vous êtes branchés sur Sentinel TV, dans notre émission Christ, pain de vie. Christ, pain de vie, c'est une émission animée par les messagers Proverbes 30-30, d'autres m'appellent Pasteur Salomon, d'autres m'appellent Évangéliste Salomon, d'autres m'appellent Évanja, Didier Formes, c'est la même personne, votre bien-aimé. Pour ceux qui n'ont pas oublié, si vous êtes aux alentours de Manchester, prenez mon numéro, appelez, chaque dimanche nous prions de 16h à 17h30. Donc, prenez votre numéro, mon numéro, le 0044-73-76-28-60-62-56. Voilà, c'est mon numéro. Donc, je reprends, le 0044-73-76-28-62-56. C'est aussi mon WhatsApp. Donc, appelez-moi, écrivez, demandez toutes sortes de questions, je serai là pour vous répondre. Nous allons passer au vif de notre sujet aujourd'hui. Nous allons parler sur Il est donné à l'ombre de vivre qu'une seule fois, après vient le jugement. Nous allons lire dans Hébré 9, 27. La parole de Dieu va nous expliquer ce que Dieu veut nous parler. Ébré 9, j'ai lu au nom de Yoshua, Mashiach, au nom de Christ. Nous lisons, Ébré 9, 27. Et comme il est donné aux hommes de mourir une seule fois, et qu'après cela, suit le jugement. Dans d'autres versions, c'est écrit, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après la mort, vient le jugement. Nous pouvons lire ça aussi en psaume 83. Nous allons voir psaume 83. Psaume 83. Psaume 83. Psaume 83. Psaume 83. Laisse-moi voir ça. Psaume 83. Psaume 83. Nous sommes là. Nous sommes 83. Psaume 83. Psaume 83. Psaume 83. Psaume 84. Psaume 84. ils s'adonneront aux esprits solitaires et aux doctrines des démons. C'est dans ce temps de la fin que toi, tu dois chercher à te remarquer, te démarquer. C'est-à-dire, les jours sont mauvaises, les gens ont choisi les mauvaises doctrines, de faux pasteurs, de fausses églises, mais toi, démarque-toi. Écoutez, dans le psaume 91 à 10, le Seigneur dit, nous n'avons pas assez de temps sur la vie. Donc, aux gens les plus robustes, on les a donnés 90 ans de vie. Les gens les plus robustes, on les a donnés 120 ans, 90 ans. Et ceux qui sont faibles, nous passaient d'années de vie. Nous n'avons pas assez de temps à vivre. Le peu de temps que nous avons sur la terre, nous devons démarquer, que nous devons nous démarquer à être qualifiés pour hériter le royaume des cieux. Car après la mort, dès que nous mourrons, nous passerons tous au jugement. Nous serons jugés. Devant le trône, devant le tribunal céleste, on va passer toute notre vie en révis. Voilà pourquoi moi, quand je passe mes émissions, j'amène des sujets, j'amène une prédication pour te sauver la vie. Je ne viens pas ici pour amuser la galerie. Je ne viens pas ici pour chercher les védétariats, mais chercher à te ravir du ténèbre et à t'orienter vers le royaume. Christ est mort pour nous sauver. Nous avons été sauvés pour que nous soyons des exemplaires, pour que nous sauvions aussi des vies. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, nous allons être jugés. Donc, les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Les salaires du péché, tout celui qui a péché, a comme salaire la mort. Mais les dons gratuits que l'éternel nous a menés, c'est le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, là, Paul dit, bats-toi, combat. Parce que lui, il a fait un bon combat, et il mérite. Il s'est donné des disciplines. Alléluia. Les athlètes, quand ils vont dans des compétitions, ils font la taille. Ils font la gêne aussi. Des gênes, des fois. Ils mangent, ils respectent. Donc, c'est-à-dire, après 20 heures, ils ne vont plus manger. Comme moi, là, je suis en train de faire la taille. Après 20 heures, je ne mange plus. Et chaque jour, quand je me réveille, je fais les gymnastiques. Je fais au moins 30 pompés. Ce que vous appelez pompage. Donc, j'essaie de garder ma taille. J'essaie d'être combattif. J'essaie d'être bien en respectant le rôle ou le limite que je me suis tracé. Au final, c'est quoi ? C'est être toujours apte. Et quand vous faites des exercices, vous pouvez aussi sauver votre vie parce qu'avec les exercices, vous pouvez déjouer un arrêt cardiaque. Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps sur la vie. Nous n'avons pas assez de temps sur cette terre, j'allais dire, je vous en prie. Nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. La paix des temps que nous avons ici sur cette terre, c'est de chercher à racheter ce temps-là, de chercher à accepter Yoshua, Mashiach comme Seigneur et Sauvé, d'accepter que nous sommes péchés, mais nous ne pouvons pas rester ou démarrer de péché. Nous devons donner notre vie au Seigneur et chercher à racheter le temps. C'est-à-dire chercher à se démarquer. Nous avons dit tout à l'heure que cette génération est une génération maudite, une génération perverse, une génération où les gens ont abandonné la vraie doctrine, où le bon est devenu mauvais et le mauvais est devenu bon. Tout est faux. Les faux sont devenus des vrais, les vrais sont mauvais, donc tout est méli-mélo. Si vous regardez ce monde avec les yeux spirituels, vous allez plairer, parce que les faux sont devenus vrais. Tout ce qu'ils disent, la vérité, ils ont des problèmes avec les gens qui sont dans le noir. Moi, personnellement, je ne cherche pas à ce que vous puissiez m'aider, parce que l'amour, vous puissiez m'aimer, parce que l'amour que l'Éternel m'a donné surpasse tout. Je ne viens pas ici pour chercher votre affection, je ne viens pas ici pour que les gens puissent s'apitoyer sur mon cas, mais je viens pour vous sauver la vie. Et en cherchant à vous sauver la vie, je vais vous dire la vérité. Que vous l'acceptez ou pas, que vous m'aimiez ou pas, je viens vous prêcher la parole pour que vous vous décidiez à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que ce jour-là viendra. Nous n'avons passé des temps sur cette terre. Il y a dix ans passés, on avait quel âge? Aujourd'hui, on a quel âge? Il nous reste combien de temps? Voilà pourquoi moi, je ne fête pas les anniversaires. Je ne fête pas mon anniversaire, mais je respecte ce qu'il y a en fête. Je respecte ce qu'il me souhaite le jour de mon anniversaire, mais je ne le fête pas. Dans ma vie, je ne fête qu'une seule fête comme le Seigneur nous a légué, c'est la Pâque, Kosova. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. Mais je respecte ce qu'il organise des fêtes. Des fois, quand je suis invité, si j'ai le temps, j'y vais. Hallelujah! Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes entourés de loups qui se déguisent en agneau. Nous sommes entourés de méchants, de gens qui ne nous aiment pas, de gens mal intentionnés, les gens qui ont la sorcellerie envoûtée. Hallelujah! Et quand tu es entouré de gens qui ne t'aiment pas, quand tu es entouré de gens qui sont méchants, quand tu es entouré, même les gens qui se font appeler pasteurs sont méchants, ils ne viennent pas à l'église pour sauver ta vie, mais pour te soutirer de l'argent. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est d'être éveillé éveillé et d'échapper, d'être esclave de quelqu'un. Hallelujah! La parole dit Dieu est merveillé, Dieu restera merveillé parce que Dieu est avec ceux qui le cherchent. Hallelujah! Nous, nous avons connu les gens nous ont refoulés, les gens nous ont abandonnés, les gens nous ont rejetés, les gens ne nous supportent pas, tout simplement parce que nous avons pris l'option de prêcher la vérité et de sauver les gens afin qu'il y ait la fête au ciel. Nous prêchons pour que le Seigneur, là où il est, qu'il organise les fêtes, nous ne prêchons pas pour que nous devenions célèbres, nous ne prêchons pas pour que les gens puissent nous donner de l'argent, nous ne prêchons pas pour que nous puissions être reconnus, non, pour devenir des vedettes, non, nous prêchons pour vous sauver. Bien aimé, l'homme est obligé de vivre une seule fois, après la mort vient le jugement. Nous tous, que ce soit moi qui vous parle, je passerai devant ce tribunal et ce tribunal n'est pas un tribunal corrompu comme le tribunal que nous vivons ici sur la terre. C'est un tribunal des saints et il y aura une vidéo retranscend toute ta vie. Tu n'auras même pas à mentir. Merci Sœur Marie Matondo qui m'a écrit « Nous sommes jugés selon nos œuvres » bien sûr. Ici sur la terre nous sommes jugés selon nos œuvres. Dieu aussi va appliquer la même chose. Ils nous jugeront selon nos œuvres. Comment ils vont-ils nous juger ? Parce qu'il y a une caméra qui te filme chaque jour depuis ta naissance jusqu'au jour où tu vas mourir. Mais écoutez quand tu es né tu ne connaissais pas Dieu tu étais païenne Dieu ne compte pas ça. Ça c'est le temps de l'ignorance. Il ne compte pas ça. Mais les caméras les compteurs commencent à tourner le jour où tu acceptes Yoshua Machia Yes au Christ comme Seigneur et Sauvé. Parce que nous avons des gens qui se disent chrétiens qui se disent qu'ils ont Dieu qui se disent qu'ils vont à l'église mais ils sont hypocrites. Ils sont encore dans les œuvres de ténèbres. Et ces œuvres là sera tous démontrés le jour du jugement devant Dieu. Parce qu'il y aura la caméra qui a filmé toute ta vie cachée et sera exposée. On va te montrer ta film et tu auras honte d'apparaître devant le Seigneur. Alors tu vas me poser la question mais messager qu'est-ce que je peux faire? Moi je ne suis pas venu te condamner. Moi aussi je ne suis pas parfait. Moi aussi j'ai des histoires j'ai des erreurs. Moi aussi je dois arranger ma vie. Mais la meilleure des choses c'est quoi? C'est de se répentir de demander pardon de regretter ce que tu as fait d'oublier cela et de regarder le devant. Le devant c'est quoi? C'est la pas la croix mais le poteau parce que Christ n'a pas été crucifié mais il a été pendu sur le bois. C'est le bois. Alléluia. Donc nous allons passer devant le tribunal de Yoshua nous passerons personne n'échappera nous allons passer devant le tribunal de Yoshua Machia pour rendre compte de tout ce que nous avons eu comme comportement. J'aime une chanson d'un ami l'apôtre Liyoko il m'avait invité une fois à Paris je ne sais pas maintenant il est où il avait chanté que toi il faut savoir que les derniers jours que tu passeras au jugement si tu te caches tu fais le fétiche tu as touché au gris gris tu prends les femmes d'autrui tu prends les hommes d'autrui tu te caches derrière la Bible ce jour là tout sera connu. Alléluia. Donc ça ne sert à pas ça ne sert à rien plutôt de montrer ta sainteté comme nous avons la petite nous les prédicateurs nous passons pour dire moi je suis saint moi j'ai rencontré le Seigneur moi on m'a montré on m'a élevé au troisième ciel moi j'ai vu cela moi j'ai vu ceci ça ce sont des histoires des histoires à faire dormir les gens nous tous nous allons passer devant le tribunal de Yoshua Machia et il y aura la vidéo de ta vie parce que la plupart des gens quand ils veulent voler quand ils veulent même entrer dans l'hôtel pour aller faire la fornication ou l'adultère ils regardent à droite ils regardent à droite à gauche ils regardent derrière ils regardent devant ils ont mis de regarder en haut il y a la caméra de Dieu sur nous nous vivons en Angleterre l'Angleterre est le pays le pays où il y a plein de caméras au monde entier l'Angleterre est le premier pays où il a mis toutes les caméras partout en Angleterre on peut te filmer de chez toi jusqu'au travail c'est à dire chaque jour celui qui sort de sa maison il va au travail on le filme ou on lui prend la photo 33 000 fois les anglais ont vu cela au ciel ils ne font que copier Dieu parce que ce sont eux qui ont amené l'évangile Alléluia nous sommes au temps de la fin suivez les émissions suivez les prédications aujourd'hui il n'y a pas de différence entre les musiciens chrétiens et les chrétiens musiciens les musiciens du monde et ceux qui se disent chrétiens Alléluia je vois Raphaël ou Alondji il dit mais pasteur tu ne regardes pas les charlatans des niles tu as déjà posé la question toi même tu l'appelles charlatan ce monsieur il est charlatan alors qu'est-ce que moi j'ai à dire je n'ai rien à dire nous sommes au temps où le Seigneur est en train de se poser les oeuvres de tout et chacun c'est à vous de juger et de comprendre que celui qui a Dieu est celui qui n'a pas Dieu je n'ai rien à dire Alléluia merci Raphaël Malondji bien aimé nous sommes au temps de la fin tout est faux même les frères ce que les frères Raphaël appellent charlatans il n'a même pas honte de se taire il devait se taire autant comme celui-ci les sages se taisent parce que à chaque fois que tu montes au créneau à chaque fois que tu parles tu montres ta nidité tu montres que tu ne vois rien tu montres que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur et c'est le Seigneur qui l'expose et le Seigneur l'expose comme ça pourquoi parce que le Seigneur aime tout et chacun le Seigneur ne veut pas la mort d'un péché il expose pour que nous qui sommes enfants de Dieu nous prions pour lui et nous l'approchions c'est qu'il approche c'est qu'il parle avec ce monsieur est-ce qu'ils peuvent lui faire la morale Alléluia Alléluia nous sommes au temps de la fin où le diable est entré dans l'église il est parti s'asseoir se proclamer Dieu si le diable est dans l'église toi qui n'as pas le Saint-Esprit tu vas dans cette église là tu es foutu le diable est dans l'église il se proclame Dieu c'est lui qui dirige vous avez vu des vidéos un homme de Dieu un soi-disant qui perd sa femme au lieu de se recueillir son premier souci il cherche l'argent il impose il vient avec l'autorité du père il vient dans un territoire conquis il a des gens qu'il a pris en otage pour leur dicter des trucs et pourtant le monsieur a une église ici en Angleterre chez nous on appelle ça des charités et dans son église au mois de mars 2021 il a touché 128 000 livres donc 128 000 livres c'est plus de 100 000 francs c'est plus de 100 000 euros qu'on lui a donné pour aider les gens qui ont besoin parce que dans sa charité les charités de Mangembo on a écrit ils aident les gens qui sont dans les nids ils organisent des séminaires prêchent l'évangile et encadrent les youth c'est-à-dire ils encadrent les enfants les jeunes mais maintenant cette femme et sa compagne qui l'a accompagné plus de 25 ans dans les croqueries la femme est morte au lieu de faire sortir l'argent qui est dans la caisse d'enterrer la femme il est en train de soutirer de l'argent aux pauvres gens ils veulent encore les voler tout simplement parce que ce monsieur a le souci de devenir grand il veut devenir grand on m'a appris qu'il a acheté une maison à 5000 dollars et cette maison là c'est là il a eu à l'acheter chez un Libanais à Kinshasa il a des maisons à Londres déjà il a plus de 3 maisons et il est en train d'acheter des maisons à Londres à Kinshasa un peu ci par ci par rapport à l'argent de l'église par rapport à l'argent de la charité ils ont oublié que tout ce que nous possédons restera nous partirons avec un seul habit peut-être nu dans un mètre cinquante de trous et c'est fini cette histoire et que ce sont des païens ce sont des neveux de nos familles des gens peut-être qui ne connaissent pas Dieu qui n'ont jamais prié qui vont venir hériter tout ce que nous amassons voilà le monsieur de Mangembo qui s'est dit pasteur qui a sacrifié sa femme lui il court derrière l'argent de l'église l'argent des gens des communautés pour s'acheter des maisons mais Dieu est là Dieu est merveillé je vois le frère Raphaël il a dit tu as raison homme de Dieu car je sais que tu avais prêché depuis longtemps de tous ces mauvais soi-disant serviteurs de Dieu et que notre Dieu te garde garde-toi et toute ta famille dit Didier Didier son pasteur merci Raphaël Moulanger merci qu'elle est sénatérise donc je disais il y aura un jugement aujourd'hui nous avons un bien-aimé je ne sais pas si il est bien-aimé ou bien-mal-aimé on l'appelle Patrice Mouimou Soko il chantait il a composé une chanson tribunal mais aujourd'hui si tu lui proposes même 10 000 dollars pour qu'il chante cette chanson il ne va plus la chanter pourquoi il se reproche de quoi pourquoi il ne veut plus chanter cette chanson parce que tout ce qu'il reprochait aux autres pasteurs c'est ce qu'il est en train de faire lui-même le frère Patrice que vous appelez frère mais qui n'est pas de Dieu ne vous chantera plus la chanson tribunal parce que lui-même il est tombé dans les panneaux bien-levé tribunal de Dieu le tribunal de Dieu existe et nous attend nous devons nous préparer je vous ai dit tantôt moi aussi je me prépare je ne suis pas à épargner moi aussi je dois arranger ma vie j'ai aussi des erreurs heureusement pour moi je n'ai pas des erreurs bibliques c'est-à-dire Dieu condamne ses serviteurs par rapport dans des erreurs bibliques et comme moi je ne connais pas je ne commets pas des erreurs bibliques je n'ai pas à m'inquiéter et tant humain je suis faillible j'ai des erreurs j'ai la faiblesse tant humain ça c'est connu mais tant serviteur de Dieu je n'ai jamais utilisé ma Bible pour escroquer pour faire du mal pour prendre l'avantage comme les anglais dit to take advantage of all the people I never use my Bible to take advantage of people of God son of God I never do that I will never do it je ne peux pas prendre l'avantage en utilisant ma Bible pour voler pour avoir une maison pour avoir un habit pour avoir de l'argent pour avoir une femme pour avoir une voiture utiliser ma Bible pour escroquer pour escroquer ou comment dirais-je faire du mal aux enfants de Dieu non parce que tout celui qui est manipulataire tout celui qui escroque tout celui qui utilise le nom de Dieu pour se servir c'est un manipulataire et la manipulation est l'un des fruits de l'esprit de la sorcellerie Alléluia Alléluia nous avons besoin que les hommes de Dieu nous montrent les fruits de l'esprit l'esprit de l'esprit c'est l'amour la gaieté la joie la Bible dit l'amour ne supporte l'amour supporte tout l'amour ne condamne pas l'amour supporte l'amour ne trahit pas mais aujourd'hui les soi-disant enfants de Dieu des gens déjà ceux qui prient va seulement chez lui va lui dire non je n'ai pas où dormir essaie de me donner un endroit pour dormir même s'il a deux chambres vides il préfère chercher des gens pour venir louer la chambre quelqu'un qui n'a pas de papier quelqu'un qui a Christ loger dans cette maison dans cette chambre mais des gens qui se disent qui sont pasteurs ils vont à l'église nous devons faire trop attention dans psaume 1741 la Bible dit il relève l'indigent et le délivre de la misère il multiplie les familles comme des troupeaux si tu es indigent mets-toi à prier cherche la voie de Dieu il te délivrera de la misère nous on a vu ça moi j'étais refoulé j'étais à Kine mes propres frères sont venus de la France pour venir me chercher ils m'ont abandonné à l'aéroport de Maya Maya l'autre a dit mais toi tu es pasteur non que le dieu que tu sers puisse t'acheter les billets Alléluia ils ont pris l'avion ils sont partis ils m'ont abandonné à Brazzaville à Brazzaville je n'avais pas de famille là-bas mais Dieu m'a donné des familles à cause de la Bible et Dieu s'est occupé de moi j'ai trouvé 3000 dollars à l'espace de deux mois sans voler sans croquer et j'ai payé mon billet je suis revenu à Londres ces gens qui se moquaient de moi le jour où je suis arrivé à Londres ils étaient à Réunion en train de s'apitoyer sur moi il y a une de mes soeurs qui est à Londres qui lui a posé la question mais vous vous avez abandonné votre frère à Brazzaville là-bas quel est son sort ils étaient là c'était moi je suis arrivé j'ai pris l'avion le 24 je suis arrivé à Londres le 26 décembre donc ils étaient autour du table en train de manger le macayabou du vin là c'est moqué de moi avant de prendre l'avion j'ai appelé l'une 2 je les ai dit aujourd'hui c'est à Londres elle croyait que je mentais elle a dit comment tu as fait j'ai dit je suis serviteur et Dieu m'a donné les billets je vais venir et quand je suis arrivé je les ai appelés ils n'ont pas cru ils ont dit couper c'est un jeune frère qui m'avait reçu à côté de Greenwich là-bas quand j'ai coupé ils ont récomposé les numéros ils ont vu que c'était le numéro de fixe de Londres c'est à ce moment-là qu'ils ont accepté ils ont compris que Dieu m'avait fait grâce j'étais de retour en Europe ils relèvent l'indigent et ils les livrent du malheur du misère si tu es indigent tu crois au Seigneur tu obéis sa parole le Seigneur te délivrera il va te délivrer bien aimé nous sommes au temps de la fin les temps sont durs le tribunal est là l'enfer existe le paradis existe aussi nous sommes ici sur la terre pour racheter le temps racheter le temps ça veut dire nous sommes ici sur la terre pour nous qualifier Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu puisses te qualifier il me reste 5 minutes sur Youtube donc je vais aller à Lingala pour nos bien-aimés de Lingala afin que je puisse clôturer parce que j'aurai au moins 45 minutes parce qu'une bonne prédication ne dépasse pas 30 minutes pour que tu puisses que tu puisses en direct avec le messager Proverbe 30 en direct en Manchester en England et en Mongolie dans la résidence dans la Ezeka de 56 et Zali me ron dans la pour nous dans le programme de prière où nous sommes ici tous les amis pour nous ce sujet dans la vie et nous nous sommes ici à vivre dans la vie et à couper dans la vie pour que tu puisses après le voir dans la vie pour que tu puisses un jugement nous avons tout et nous avons à couper parce qu'un fruit de l'Hughée, c'est un fruit d'évangé, cette нормée pour la vie chérie, il est une belle de la vie, ח daddy, kalian et d'après vous. Oko zwayango tango Oza na sea mokili Ozo landa masapote Ozo landa matea Oyo etona mana nguya Matea oya batu ya buwane Matea oya batu wa kutana na nzambe Na sea mokili tu waba peleren Na sea mokili tu waba alikinzela Toza latina Yako kwa mase bilo kwa mokili te Yako luka kotonisa kotonisa te Yako luka kosomwa bandako Kosomwa bandako te Ndende toza komona Na eglise amangembo Bazana charite bazwa gan chakane Ba 120 mil livre Oyo bango baloba bazwa gambongo Po ba ede batu Bazwa gambongo po ba ede batu ba anaposa Bazwa gambongo po ba te a sango malam Leta zo zwa Mbongo anazo pesa bango Po ba pesa batu bazana ba problem Me mwasi a paster a koufi Ole bazwa mbongo anana kesi a charite Bakunda Paster tel maza moutema mabe Aza mouto a soloka mouta misala mabe Sousi na yezali a somba bandako Nyo soa mokili telma Aouti na place ya pas si Alor A yezali teke mokili oyo toza balekinze la Mi tuka bandako Eko tika la Ye azo to Kwa ko somba bandako Kwa somba bandako Aouti somba bandako ya Samil liv Samil Dollar Ba wale lele a kona libanen na kinshasa Nyo soa sense i Beglissi ni sato moana ya minene minene Ba zwa ko Mbongo anana Ole bazwa mo Sango E pa ya bandimi Ole bazwa mi Sa mo E pa ya babo la ya Communoute Ba zwa tume Bzwa tume Labu Bzwa Sous-titrage Société Radio-Canada